bonjour bonsoir les amis bienvenue sur notre communauté et dans cette vidéo je vais te montrer comment valider votre compte absente sans avoir reçu le code de validation donc là je suis sur mon compte absente je suis sur mon compte absente et ça fait plus de quatre fois que j'ai demandé le code de validation et ça c'est pas encore arrivé donc après avoir demandé le code de validation plus de quatre fois absente va vous donner l'opportunité de valider votre compte absente par cas d'identité donc là c'est ce que je suis en train de faire donc et pour effectuer ça vous allez cliquer sur un savoir plus une fois arrivé sur un savoir plus vrai que ce outil de dépannage donc là je suis sur outil de dépannage je vais je vais et je vais chercher mon compte absente voilà là on va me demander est ce que c'est mon adresse email je vais cliquer sur yes là on va me demander ce que je vais sur le pin je vais cliquer sur non je n'ai pas reçu les pieds donc on va me demander de remplir ce formulaire de contact là je vais cliquer là dessus voilà donc là une fois cliquer sur ce formulaire de contact je vais remplir ce champ là je vais mettre et le nom complet complet et mon adresse e-mail là on va demander lui référence édité de absente donc là je vais y retourner pour copier sur référence édité d absente donc je vais tout de suite et tourner voilà 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 donc là donc là je vais tout simplement de cliquer dans dans le compte cliquer sur contre une fois cliquer sur contre on va me donner toutes ces informations donc là je vais copier je suis référence édité absente voilà une fois copier vous allez maintenant et j'allais le temps pouvoir valider votre et contre abcènes vous allez cliquer sur en savoir plus voilà vous allez cliquer sur en savoir plus une fois que je suis en bas là dessus en savoir plus allez trouver votre et compte absente voilà décimale voilà donc là je vais chercher outils de dépannage je cliquez sur outils de clas je vais tout simplement cliquer sur yes et non je n'ai pas réussi c'est pile là je vais maintenant cliquer sur ce formulaire de contact donc là une fois rempli une fois rempli ce formulaire non prénom je vais maintenant copier sur les éditeurs voilà pour bien m'assurer je vais tout simplement en savoir plus je vais coller je vais sélectionner les fichiers je vais sélectionner le fichier que je vais sélectionner ici sur les fichiers qui est sur les fichiers qui étaient et sur le tout le temps je vais c'est pas vraiment ici c'est pas vraiment très beau je vais capir 3 vous allez voir comment même si vous quand vous avez eu l'endroit où vous avez fait Je vais sélectionner Fichier Je vais ouvrir d'abord C'est fichier Voilà Je vais me dire C'est fichier C'est fichier C'est fichier non c'est non non on a un 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 maintenant pour bien m'assurer, je vais tout simplement de sélectionner bien ce fichier voilà donc là c'est par ce fichier là voilà voilà celle-ci je vais sélectionner donc là une fois sélectionné, une fois sélectionné ces fichiers qui sont envoyés donc là j'ai envoyé et là on l'a envoyé voilà, ça a mis c'est comme ça et c'est comme ça on va valider votre compte absente sans avoir reçu le code de validation c'est parti 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 c'est parti